Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube Trésor et Tempo J'espère que vous allez bien Chérie, montre un peu le sac qui vient du Cameroun Un gros sac de 23 kilos Venu du Cameroun Que ma maman a prêté pour moi Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente Je vous avais dit que ma chérie Allait à Debal pour récupérer cela Donc là c'est venu et c'est là On va ouvrir ensemble Vous allez voir ce que les femmes camerounaises Utilisent après avoir accouché Et aussi déjà quand je dis camerounaises Plus précisément Les femmes bamilekées Et aussi plus précisément les bananjounes Parce que déjà parmi les femmes bamilekées Il y a d'autres qui utilisent le cookie Après avoir accouché Et aussi n'oubliez pas que le Cameroun a plusieurs régions Ce qui fait que D'autres femmes par exemple qui viennent peut-être De l'Est, de l'Ouest, du littoral Vont pas utiliser la même chose D'autres utilisent le bouillon pour que les seins de bébé coulent Nous on a notre recette qu'on utilise A nous On a notre mère qu'on utilise A nous en fait Donc maman vient de faire Maman a fait Elle a tenu à faire ceci elle-même Et elle nous envoie Puisqu'elle ne sera pas là Comme ça on pourra s'en sortir On pourra quand même Je pourrais quand même accoucher Et être En fait Elle me sentit comme si J'étais au Cameroun Parce que j'aurais des choses du Cameroun Donc on va ouvrir ensemble Parce que moi-même J'ai dit à un moment Tu sais quoi Maman donne-moi Fais le sac de ta fille Et tu envoies Déjà j'étais vraiment 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 Honorée Agréablement Surprise Quand elle m'a dit Qu'elle est en train De faire mon sac En fait Je savais que ça allait se faire Mais De là En fait Elle avait tellement Mis ça à coeur Vous voyez Elle avait tellement Mis ça à coeur Donc Je ne sais pas vraiment Ce qu'il y a à l'intérieur Mais je sais déjà que Si je savais Je n'allais pas être aussi excitée Donc on va le savoir Tout de suite Puisque je vous ai à montrer La quantité du sac Je n'ai pas encore Besoin de porter Parce que ça pèse C'est 23 kilos Regardez comment J'ai un long ventre Long et rond ventre Voilà Et j'avoue B de vous dire C'est qu'il s'est fait tard Ici Puisque ça vient d'arriver De Dubaï Je ne peux pas Vraiment Je ne peux pas Dormir comme ça Parce que je ne sais pas S'il y a des choses Qui à l'intérieur Qui vont se gâter Ou pas C'est l'exemple pour laquelle Je prends comme ça Donc s'il y a des choses Je vais tout simplement Mettre au frigo Et quand j'aurai le temps Quand on aura le temps On va acheter En fait On va classer On va classer Tout ça au boulot Et ce qui va Plus se gâter C'est ça Qu'on va mettre Au frigo Maintenant C'est la raison pour laquelle J'ai tenu A le faire A cette heure Donc si vous regardez bien Il est minu 26 Il est minu 26 Ce qui fait Qu'il s'est fait Vraiment tard Ici Dans la famille On va d'abord Il y a d'abord Un sac au dessus Et un sac au dessus Comme ça Je ne sais pas Que ce qui est à l'intérieur Et maman A vraiment scellé Le sac Ça dit que Elle a scellé De telle sorte Que Ça ne se perde pas En fait Que les choses Ne se mélangent pas Je ne vais pas passer une journée Sans prendre au moins Deux bains Parce que je crois qu'avec la grossesse Ça devient encore plus compliqué Quand vous ne vous douchez pas régulièrement Je ne sais pas comment les autres font Mais moi Je ne vais pas pouvoir dormir Je ne sais pas C'est compliqué en fait Je crois que c'est un peu comme une thérapie Pour moi J'ai tellement mal au dos Donc tout ça C'est un sac De Bouga On appelle cela Bouga Poisson fumé Je ne sais pas comment Comment est-ce qu'on appelle Le poisson fumé Dans votre pays J'ai vraiment envie de lire Et vraiment Je suis très contente Maman va gâter Sans vous mentir Je vais l'utiliser Longtemps Longtemps Donc puisque Ça ne doit pas aller au frigo Je vais tout simplement Déposer là Après je vais finir la vidéo Avant que je vais Fermer le paquet Et il faut vraiment Qu'on prenne des bols Voyons un peu des bols Pour qu'on puisse mettre à l'intérieur Fermer hermétiquement Et je crois que Non pas fermer hermétiquement Parce que de temps en temps Il faudrait que ça respire Pour ne pas que ça moise Donc Je vais mettre ça à côté C'est après que je vais Recrémer Pour ne pas que la vidéo Soit très longue Aussi je suis excitée De voir ce qu'il y a Encore à l'intérieur Et Ça c'est Ça en fait C'est les écorces Ça c'est les écorces Regardez C'est les écorces Comme vous voyez bien C'est les écorces d'arbre Regardez Ça c'est les écorces d'arbre Maintenant je vais vous Dis de quel arbre il s'agit Chérie tu connais On dit la cola jaune Ou bien on dit la cola Tout simplement Parce qu'il y a le petit cola C'est qu'on appelle On appelle ça quoi ? Le bita cola Ça c'est pas Ça c'est pas L'écorce de l'arbre Du bita cola C'est ça C'est l'écorce de l'arbre Le colatier Oui le colatier Mais on appelle ça quoi ? La cola jaune Non La cola jaune C'est quel genre là ? Non c'est la cola On appelle ça la cola C'est un peu de mer Le petit bita cola Ok Je vais mettre une petite photo ici Si vous connaissez Et Si Vous laissez aussi Le nom Comment on appelle C'est là Dans votre Pays Donc En fait Cette écorce C'est pourquoi ? C'est Pour que Quand vous êtes Sur le point d'accoucher Vous prenez cette écorce Pour que ça vous nettoie le ventre Ça peut être Naturellement Ou par césarine Donc Si vous avez peut-être Une césarine programmée Vous prenez cette écorce Peut-être Deux jours avant Ça va vous nettoyer Complètement le ventre Mais c'est plus Pour les femmes Qui vont accoucher Normalement Et aussi Pour les femmes Qui vont aussi Accoucher par césarine Donc Dis-vésa C'est très bon Pour la santé Et ça nettoie vraiment Le color Vous voyez un peu C'est la raison Pour laquelle Maman a mis ça A l'intérieur Donc Je vais plus lui demander Beaucoup plus L'utilité de cela Je crois Qu'elle m'avait quand même Dit que Ça aide en fait Et Puisque Vu mon premier accouchement Je ne vais pas trop Me stresser Sur comment je vais accoucher Sur ce truc Je veux tout simplement Avoir Être en santé Et avoir un bébé en santé Donc Peu importe Comment est-ce que Je vais accoucher Moi Ça ne m'importe plus Tout ce que je veux C'est avoir mon bébé en santé Je ne veux plus forcer Donc Je vais lui demander Et Elle m'avait dit C'est un étoile au ventre Vraiment Là on va continuer On va continuer Là on appelle ça au Cameroun Le sac Le sac banjok Le sac banjok Le sac de 100 francs Comment on l'appelait Malgré que maintenant C'est un sac de De Ça c'est les épices Ça c'est les épices Vous connaissez le tarot Le achou en anglais Ça c'est les épices du tarot Ça c'est les épices du tarot Dans une grosse bouteille Comme ça Et aussi les épices de la sauce jaune La sauce jaune Et Ça c'est une autre bouteille Ensuite Ça c'est Ça c'est l'épice Ça c'est quelle épice ça ? Ça c'est quelle épice ça ? Donc moi personnellement J'adore la sauce jaune J'adore la sauce jaune Donc Je serai Je suis en haut en fait Je suis en haut Ça c'est les arachides du village Ça c'est les arachides Quand je dis arachides du village Parce qu'au Cameroun généralement On a plusieurs types d'arachides Il y a Une sorte d'arachides Qu'on appelle les arachides Qui viennent du Garoua De Garoua C'est le nord Cameroun Ça vient du nord Cameroun Ça n'a pas le même goût Que celui du village Maintenant quand on dit Celui du village C'est les arachides Qui viennent De l'autre village En fait De l'ouest Et du coup C'est un goût différent Et c'est une qualité différente Et c'est plus bon Et vraiment L'autre c'est pour qu'on grignote C'est très bon Ceux qui connaissent là Vous connaissez que rien ne peut égaler l'arachide du village Et si vous faites une sauce arachides Avec ceci C'est que c'est le gaspillage Parce que la boîte de ça Ça coûte de l'or Bon je vais d'abord Je vais mettre à côté Après je vais faire ça Toute seule On est déjà à 9 minutes Wow Ok Ça c'est le jansan Ça c'est une épice Ça c'est le jansan Ça c'est le jansan C'est une épice Qu'on cuisine avec Dont vous connaissez déjà Je ne sais pas comment vous appeler Dans votre pays Ça c'est les grains du riz Ou bien l'épice de province Je ne sais pas trop Grins du riz Épice de province Déjà de toute façon C'est une épice Et là c'est le poivre blanc Ce poivre blanc est meilleur Parce que On vend le poivre blanc ici Les indiens le vendent Mais ça n'a pas le goût De ce qu'on a au Cameroun Quand vous préparez avec ça Vous avez l'impression Que votre neurotube Sente un peu Ça a un peu une odeur forte Et puisque Nous on n'utilise pas Le cube magie Dans nos repas Le poivre blanc Vraiment cette quantité Wow Vous savez au Cameroun On vend une petite quantité Comme ça À 100 francs Comme ça À 100 francs C'est ça Donc vraiment Cette quantité Ça va beaucoup m'aider Ça va beaucoup m'aider Ok Alors ce premier sac Il reste Ça c'est ce qu'on appelle Le jujube Le jujube Est-ce que vous connaissez ça Est-ce que vous connaissez le jujube Le jujube D'abord est sucré Et aussi c'est Oh là C'est une épice Non chérie C'est une épice Qui est aussi très bien Donc Je ne sais pas comment appeler épice Parce que c'est l'épice Ou bien c'est l'école C'est un fruit Ou bien c'est quoi Mais ça ressemble quand même à une épice En fait de toute façon Le jujube est très bien C'est quand une personne âgée Quand une personne plus âgée Que vous vous donnez un jujube C'est un peu comme pour vous dire Tellement comment elle vous aime En fait C'est un peu comme une bénédiction Par exemple Si vous partez rendu visite A votre grande mère Ou bien à vos aînés Ils vont vous donner un jujube C'est une manière de vous dire Je suis de tout coeur avec toi Donc c'est ça Ensuite On a les grains de riz Oui Ce que je voudrais vous montrer C'est l'épice de province Ça c'est les grains de riz Et Les rondelles Ça c'est les rondelles Ok Tout ça sont les épices Pour préparer On va continuer avec le sac Ensuite dans le sac Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qui pèse comme ça Quand je fouille comme ça Vous êtes aussi Vous êtes excité de voir Ce que je vais sortir N'est-ce pas Moi aussi Voilà Ça c'est le maïs Ça c'est le couscous Bon Pas Le couscous en fait Parce que c'est pas encore comparé Ça c'est La farine de maïs Et je vais vous expliquer tout à l'heure A quoi va serrer Cette farine de maïs Pour nous Généralement Quand on accouche Les femmes quand on accouche Je vais vous expliquer tout à l'heure C'est pas la blague Ça c'est la farine de maïs Il faut toujours avoir ça Quand vous accouchez Toujours Ensuite Voilà Ensuite Ça C'est Le Je Voilà Ça c'est le cuit 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 Ouais C'est le cuit Je vais vite mettre au frigo Pour pas que ça se gâte Parce que Le voyage a pris ça un peu Drené pour arriver ici Et ça c'est l'écorce En fait C'est une écorce D'arbre D'èbre Je peux dire Et c'est gluant Je vais vous expliquer Tout à l'heure Maman a séché ça Pour que ça ne puisse pas se gâter en route Mais je vais encore mettre au frigo Pour pas que ça se gâte Au congélateur autant pour moi Pour pas que ça se gâte Et davantage Parce que Non Oui Non non ça va commencer Ça ne s'est pas gâté Parce qu'elle a vraiment séché Vous voyez ce que je viens de vous montrer là On appelle ça chez nous le cuit Et je crois qu'ailleurs Toujours à l'Est aussi c'est le cuit Mais elle prépare d'une autre façon Et on appelle Et elles appellent ça le bon C'est lisse Vous allez voir Quand mon mari va me préparer C'est là Quand je vais accoucher Parce que c'est lui seul qui pourra me faire C'est lui seul qui pourra me préparer C'est là Et c'est lisse comme ça Ça tire Je vais vous donner ces veintures Chez nous Une femme quand elle accouche Elle est obligée C'est une obligation C'est une tradition chez moi Quand j'ai accouché de Nancy Le même jour Quand j'étais à l'hôpital Mon chéri est venu avec ça Maman est venue Je crois que c'était deux jours après Je prenais la bouillie Et mon chéri est venu avec le combo Et c'est le combo qui aide J'ai consommé la sauce combo Et quand j'ai bu le cuit La nuit Le soir Quelques heures après Mon sang coulait tellement Donc chez nous Il n'y a pas qu'une femme Ne peut pas accoucher Et puis elle n'a pas De augmenter de lait Tant qu'il y a le cuit Non Ça là Ça aide A ce que Le lait remonte Vous voyez un peu Ça fait en sorte Que vous ayez de quoi Mourir votre enfant Et ça se mange Avec la farine de maïs Et la farine de maïs C'est quoi Puisque ça chauffe On va faire le cuit Puisque le cuit est gluant Et on ne prépare pas le cuit Le cuit Est censé être froid Ou bien Oui froid Et la farine de maïs Chauffe Donc on va mélanger le cuit Avec la farine de maïs Et puis on va donner à la femme Elle va boire immédiatement Là le chaud De la farine de maïs Doit se retrouver Dans son ventre C'est maintenant dans le ventre Que ça va se refroidir Et ça Ça permet que Si elle a les caillots de sang Tout ça La caille va accoucher Ça va libérer Donc elle mange le cuit C'est pour que Tout son organisme Là Ça libère Tout le mauvais sang Qui est à l'intérieur Et peu importe Par quel moyen Elle accoucher Et ça permet aussi Que c'est bon Pour la digestion Parce que On ne peut pas le cuit Avec certaines épices Jeune montée Ça c'est pas dit Ça c'est rien que Les épices Pour la sauce Jeune Mais il y a aussi Des épices Pour le cuit On ne peut pas le cuit Rien avec certaines épices Là Et ces épices Sont très bien Pour la digestion C'est à dire Quand vous prenez Quand vous prenez le cuit Vous ne pouvez pas être constipé C'est impossible Que vous soyez constipé Avec le cuit Ça ne veut pas dire Que ça pûche Ça ne pûche pas Mais Vous ne pouvez pas Être constipé Avec le cuit Quand vous prenez le cuit Je vais continuer Je vais plus vous donner Ces épices Quand j'aurai déjà accouché Et aussi Il y a une chose Ça aide également Quand vous avez des constations Et que vous êtes Ouverte Par exemple Même à 8 Ou bien même avant Même non pas à 8 Même à 5 Comme ça Ou bien avant D'aller à l'hôpital Quand vous sentez Que vous ne pouvez plus Sauter la douleur Ou vous puéger Avec le cuit Ça fait en sorte Que ça vous libère Et ça fait en sorte Que quand vous arrivez Sur la table d'accouchement Ça se passe bien Oui Ça c'est ce qu'on dit Et c'est vraiment Ça a beaucoup de vertu Donc On va passer A la suite Vous allez me dire Ce que vous prenez Chez vous Quand vous Femme accouchent Ok Là Bien quand vous vous accouchez Est-ce que c'est le bouillon Est-ce que c'est Ok Je crois que là Là c'est quoi C'est quoi ça C'est quoi ça Je crois que C'est le C'est le tapioca C'est le tapioca On appelle ça le gary Dans la famille Pendant qu'on parlait Avant que ça s'est coupé Ça c'est le tapioca Ça c'est le gary Le tapioca Oui je crois C'est le gary ici Bien je vais vérifier après Tellement la vidéo Est en train de devenir longue Je fais vite Et Ici Nous avons Encore les arachides du village Regardez Ça c'est encore Les arachides du village Ici Voilà Ensuite Qu'est-ce qu'on a On a la pomme Pour se bouger Regardez Ça c'est pour se bouger Parce que quand une femme accouche Que ce soit parce que c'est Arrène ou par voie basse Et pas qu'elle soit concipée Bien avant même d'aller accoucher Pour pas déféquer Sur la table d'opération Donc ma maman m'a pris trois Parce que c'est un peu vrai ici Elle m'a pris trois Elle m'a pris deux Oui Avec certains remèdes du Cameroun C'est des médicaments Qu'on ne trouve pas ici Et comme les médicaments Des veilles Donc Ensuite Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a là Ça c'est le pistache Qu'elle a écrasé Ça c'est le pistache Qu'elle a écrasé Là Mets ici Le pistache Pour faire les mets de pistache Pour faire la sauce pistache Et tout Donc c'est ça là Hum Wow Ici Ça là C'est le sel j'aime Le sel j'aime C'est cassé dans le sac Mais c'est pas grave C'est le sel j'aime Pour faire la sauce jaune Et pour faire aussi le cuit Parce que pour faire le cuit Il faut forcément Le sel j'aime Et Je crois qu'il y a une chose Qui c'est Ouf Et ça c'est le maïs Les maïs farinés Pour pouvoir Griller avec Les archers du village Les choses du Cameroun Dans la famille Il faudrait vraiment Que je rentre C'est qui c'est Qu'est-ce que c'est Dans le sac là Et on va suivre Dans nos prochaines vidéos Dites-moi Si vous avez aimé Et dites-moi Quand vous accouchez Qu'est-ce que vous utilisez Dites-moi Vous avez vraiment besoin De savoir On n'essaie jamais On apprend chaque jour Et c'est quand je Réaccoucher Que vous pouvez voir Le cuit en fait La nourriture dont je parle C'est 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 Cluant Ça glisse comme ça Donc dites-moi Ce que vous consommez Chez vous Et ça fait aussi Parer le ventre Ça fait vraiment Parer le ventre Quand on accouche Donc Dites-moi ce que vous utilisez Vos astuces Est-ce que Vous avez utilisé Les thés Est-ce que vous utilisez Les bains Les bains Intimes Et tout Dites-moi un peu Qu'est-ce que vous faites Avant d'aller accoucher Pour vous préparer Et tout Ok Bref Je ne vais plus trop Parler On va tout simplement Sez dans nos prochaines vidéos Parce que c'est fait tant Et je suis fatiguée Et je vais encore Redresser tout ça Donc On se fait dans nos prochaines vidéos La famille Prenez soin de vous Et Bisous bisous Bye Mon amour